Les faits se sont déroulés ce week-end à Sydney en Australie, Jenny Elhassan, tiktokeuse de 32 ans, s'est rendue au restaurant Holton Hong Kong dans le quartier de Chinatown avec sa soeur. Pendant le dîner, alors que la jeune femme se filma en direct, elle a reçu des messages étranges sur les réseaux sociaux. Avec un faux compte, un internaute lui a demandé à plusieurs reprises où elle se trouvait, d'autres lui ont intimé de retirer ses lunettes de soleil. Et à ce moment-là, Jenny ne s'est pas méfiée, les deux femmes sont sorties du restaurant. Alors que Jenny Elhassan se filma en direct devant l'établissement, un SUV noir s'est porté à sa hauteur. Trois hommes sont descendus du véhicule, l'un d'eux a lancé de l'acide au visage de la trentenaire, puis le trio est remonté dans leur voiture avant de prendre la fuite et disparaître. Les fans de la tiktokeuse ont assisté avec horreur en direct à la scène, lorsque les secours sont arrivés sur les lieux, la victime avec du mal à respirer. Grèvement brûlée à l'œil droit, au front et au cou, la jeune femme, qui comptabilise plus de 125 000 abonnés sur TikTok, a été transportée d'urgence à l'hôpital royal North Shore. Si elle ne portait pas de lunettes de soleil durant son attaque, elle serait aujourd'hui aveugle. La sœur de Madame Elhassan, Alia, était autrefois mariée au trafiquant de drogue le plus dangereux de Sydney, Stephen Elmire. Ce dernier actuellement en liberté sous caution, ni toute implication dans l'agression de sa belle-sœur, reste encore à voir si cette agression n'a pas été fomentée dans le but de faire simplement parler d'elle. Dans le milieu des influenceurs et des tiktokers, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !